Ils étaient plusieurs centaines rassemblés place de la République à Paris hier soir. Ils sont venus dire non à la guerre, apporter leur soutien au peuple ukrainien. Un appel à la paix d'ukrainiens, de russes aussi, de français, main dans la main, qui ne cachaient pas leur colère et leur inquiétude. Jean-Baptiste Bourgeon était à leur côté. C'est ce matin le reportage de la rédaction. Une seule et même voix s'élève au pied des nombreux drapeaux jaunes et bleus qui recouvrent la place. Solidarité, armée du pays ! À côté d'une pancarte pour dire non à la guerre, il y a le regard inquiet d'Irina. Ukraine, on est avec toi aujourd'hui. Slave Ukraine ! Cette russo-ukrainienne est originaire de Tcherkassie, une ville particulièrement ciblée par l'offensive russe. Tous ses proches sont retranchés depuis hier matin. J'ai toute ma famille ukraine. J'ai toute mon enfance, ils sont tous à la cave. Je n'ai pas de mots, c'est horrible, c'est triste qu'aujourd'hui nous sommes là. J'espère qu'Europe, les Etats-Unis, il sera tout le monde avec nous pour protéger. Qu'on fasse quelque chose contre Poutine, à un moment donné, il faut s'arrêter. Ce n'est pas les Russes, c'est les Poutines qui font sa guerre. Oui, c'est la guerre des Poutines. Rapidement, son nom cristallise la colère, y compris chez les Russes venus soutenir leurs voisins. Poutine, assassin ! Sacha désavoue son président, stop Poutine tracé au feutre noir sur sa pancarte. Je suis contre la guerre, je suis contre Poutine. Ça dure déjà des années. C'est complètement horrible ce qui se passe maintenant. J'ai peur, on a tous peur. Des appels à la paix se mêlent au message de courage. Ukraine ! On nous sait ! Et des Français solidaires comme Maxine, 19 ans, et Jean-Luc, 66 ans, se tiennent debout aux côtés des Ukrainiens. Je n'ai jamais connu la guerre sur le sol européen, du moins dans de telles proportions. Et c'est assez effrayant quand on est aussi jeune de se rendre compte qu'il peut se passer ces choses-là. On pense à eux, on espère qu'il va se passer quelque chose. J'ai déjà connu le temps de la guerre froide. C'est pour moi une véritable souffrance qui me rappelle l'époque où l'Europe était divisée en deux. La paix, c'est la seule option. Envoyer des armes face à un ours, ça ne sert à rien. Un peu à l'écart de la foule, Ivana, 58 ans, en pleine visioconférence, tend son smartphone pour filmer le rassemblement. Des images de soutien retransmises en direct à l'une de ses amies en pleurs, réfugiée dans un sous-sol de Kiev, sous les bombardements.